Yahoo du Wanchon, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation du manga La fillette au drapeau blanc Donc La fillette au drapeau blanc est un Wanchon des éditions Akata Nous sommes dans le genre historique, guerre et drame Le manga coûte 7,95€ Nous sommes sur un manga qui date de 2005 au Japon Et de octobre 2017 en France L'oeuvre est âge conseillée aux 14 ans et plus Et nous sommes du coup par un manga d'après la vie de Tomoki Iga Et nous sommes sur un manga du coup qui a été fait par Saya Miyoshi Avant de commencer cette partie, je tiens tout simplement à le rappeler A le redire pour être totalement transparent Et toi j'ai reçu du coup ce manga gratuitement de la part de la maison d'édition Akata Si tu me connais un temps soit même, tu sauras tout simplement Que le fait que j'achète moi-même le manga ou que je reçois gratuitement de la part d'une maison d'édition Ne va en aucun cas influencer mon avis sur la série Surtout que je tiens à le placer Que ce manga là était dans ma wishlist Donc personnellement je comptais déjà naturellement l'acheter Et ça ne change absolument rien du coup de l'avoir reçu gratuitement Mais je tiens quand même à le placer parce que je sais aussi qu'il y a d'autres youtubeurs manga Qui reçoivent des fois des mangas qui n'avaient pas demandé Ou ça ne correspond pas forcément à ceux qu'ils aiment de base Et donc du coup forcément là déjà on part sur un mauvais pied pour commencer la série Mais on était vraiment sur quelque chose qui m'intéresse Donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement qu'on est sur un j'adore Mais il faut savoir qu'on est sur la collection principale d'Akata Et que honnêtement quand je dois lire un manga la maison d'édition Akata En leur collection principale Je sais très bien que mon avis sur la qualité du dessin ne va pas être faramineux Mais en même temps je trouve ça cool Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait Comme cette collection principale est surtout d'après les vies de personnes ayant vécu Et non pas des histoires complètement fictives Et bien je trouve ça plus intéressant Et personnellement je préfère largement Pourquoi ? Parce qu'en fait quand le manga va y avoir une qualité méga coup de coeur Comme certaines oeuvres En fait je vais avoir du mal à me dire que ça puisse être réalité Pour moi quand la qualité du dessin est trop méga coup de coeur on va dire Et bien pour moi c'est forcément du fictif C'est forcément du irréel Et en fait avoir une qualité dessin plus proche de la réalité Plus simple Avec moins forcément de travail au niveau du dessin Permet pour moi en tout cas de trouver que ça va mieux avec le côté d'après la vie de quelqu'un Voilà Donc à savoir, petit détail quand même pour ceux qui ont jeté à le placer A savoir de base que le thème guerre C'est un peu un sujet bancal On va dire tout simplement Donc pour te faire court Les sujets guerre Mais qui vont être sur la guerre de France Qui va parler des guerres qu'on a eu en France Me dérangent Et c'est un... Enfin me dérangent Non, c'est surtout que je ne supporte pas Les films Tout ce qui va parler de la guerre en France Je n'arrive pas du tout Mais quand on va être sur un film Un manga Qui va parler d'une autre guerre Au Japon En Chine Aux Etats-Unis Ça va passer crème Parce qu'en fait je ne m'identifie pas Enfin j'arrive à suivre l'oeuvre Mais je ne vais pas me dire Ça a été dans mon pays Dans celui où je suis née Où mes grands-mères ont vécu la guerre Etc Donc en fait Comment dire Quand je vois un film par exemple Qui va parler de la France Je me dis Et si mes grands-mères avaient vécu ça A cette époque Quand je vois par exemple Des scènes de viol Des scènes de meurtre De torture Etc J'identifie à chaque fois Mes grands-mères Et donc du coup Forcément leur famille Alors que quand on va être sur un film Par exemple américain Ou quoi de ce soit Où on va parler par exemple De la guerre du Japon Je ne vais pas m'identifier Parce que même si je ne me considère pas Réellement totalement français Mais plus asiatique En tout cas au niveau de l'âme Et la façon d'être Et du caractère Et tout ça De la personnalité Bah je vais moins m'identifier Donc ça va moins me faire mal Même si c'est quand même un sujet Parce que je suis une personne Assez sensible Et donc du coup forcément Le sujet Guerre Et surtout drame Du coup Me fait mal Et je souffle A chaque fois pour les personnages Donc voilà Mais j'avais quand même Envie de m'intéresser à cette série Et cette série m'intéressait Tout simplement parce que On n'allait pas suivre des adultes On n'allait pas suivre des soldats On allait juste suivre Une petite fillette Une petite fillette Qui a pas eu de chance dans la vie Qui est née à la mauvaise période Peut-être Et justement C'est ça que j'ai adoré Alors Bruno La maison d'édition Akata Donc c'est la personne Avec qui j'ai communiqué Quand j'ai demandé Le manga plus jeune que moi Et qui m'a proposé du coup De m'envoyer aussi La fillette au drapeau blanc M'avait prévenu Attention c'est une oeuvre Qui va te plomber le moral Et il n'avait pas tort Tout simplement parce qu'en fait Au final Cette histoire Est très bouleversante Personnellement Je sais que je suis quelqu'un de sensible Mais j'ai pleuré 4 fois J'ai failli pleurer une 5ème fois En parler Me donne envie de pleurer Parce que Cette histoire Et en même temps En fait Même s'il y a le mot drame dedans Même s'il y a des morts Et que c'est triste Et tout ça Mais il y a aussi De très beaux moments Des moments tout doux Des moments Plein d'amour Et c'est ça aussi Qui est pas mal Dans cette oeuvre C'est qu'elle nous fait penser Que malgré la guerre Il ne faut pas oublier d'aimer Il ne faut pas oublier De partager Et il ne faut pas oublier Non plus De Voilà D'aimer De se dire Que si on est en vie C'est qu'il y a une raison Et tout Donc je suis désolée Cette oeuvre A été juste magnifique Et m'a bouleversée Intérieurement Et émotionnellement Surtout Et je crois que ça se voit Un petit peu Bon C'était pas prévu de pleurer Mais toujours est-il Que cette oeuvre Est un méga coup de coeur Si tu as lu D'autres oeuvres De la maison d'édition Akata Dans leur collection principale Je pense notamment A Des îles Et Siennes à Fukushima Je reviendrai vous voir Les pommes miracles Si tu as lu Toutes ces oeuvres Et qu'elles t'ont plu Et que tu as même aimé Ou je t'ai convaincu De les lire Quand je t'ai fait Ces vidéos présentations Il y a quelque temps Et confiance en moi Et lis cette oeuvre Parce qu'elle est vraiment au top Et Elle est juste merveilleuse Je ne saurais pas En fait te dire A quel point j'aime cette oeuvre Mais te dire Peut-être Juste Elle va faire partie De mes étagères Et elle fera partie Des mangas Qui ont Limite Une bulle autour Qui dit Interdiction de revendre Parce que cette oeuvre là Ne mérite pas D'être revendue Je ne Je ne saurais pas te dire Peut-être que si tu as besoin De plus de commentaires De plus d'avis Me poser une question En commentaire Je te répondrai Je saurais peut-être Plus te guider Plus te donner mon avis Sur cette série Mais en tout cas Sache que Je l'ai juste trouvée parfaite Je l'ai juste trouvée divine Et J'espère juste avoir un peu Que la mémoire un peu flanche Et pouvoir la relire un jour Parce que cette oeuvre là Je ne m'enlasserai pas De la relire Et que je serai capable De la relire Beaucoup de fois Parce que cette oeuvre là Elle était très belle Par contre Je t'avouerai que Certes L'histoire est très très bien travaillée D'ailleurs je t'aurais mis Une petite note depuis tout à l'heure Je pense Certes l'histoire est très très bien travaillée Mais en même temps C'est vrai que j'admets Que j'aurais bien aimé un tome 2 Parce que On suit cette petite fille On s'attache à cette petite fille Mais on reste sur la petite fille J'aurais aimé aussi avoir un volume 2 Par exemple Plus ou moins une suite Où on nous développerait Ce qu'elle est devenue Comment elle s'est construite après Comment elle a grandi Mais en tout cas Sache Que pour un seul tome C'est juste une tuerie C'est juste une bombe atomique Ouais J'ai fait un jeu de mots En rapport avec la guerre On termine la vidéo Avec mon avis sur les couvertures Et ça a tout simplement été un ensemble De coups de coeur Alors attention Je tiens à le repréciser au cas où Mais ce n'est absolument pas Parce que ce manga a été offert Gracieusement par Akata Que je dis ça Parce que si tu as un petit De te regarder au moins une trentaine de mes vidéos Et tu comprendras très facilement Que c'est exactement ce que j'aime Donc du coup En ce qui concerne l'illustration A l'avance C'est vrai On n'a pas grand chose Au niveau des informations On voit juste la fillette Au drapeau blanc Son ombre On va avoir le titre écrit ici Le blanc en plus Drapeau blanc Écrit en blanc Donc ça je trouve ça plutôt sympa On a du coup L'ombre qui est d'une certaine couleur On va dire dans les tons kaki Et en fait le Seiya Miyoshi Et d'après la vie De Tomoki Hige Qui sont écrits dans les mêmes tons de couleurs On retrouve ce même ton de couleurs Ici Pour plus ou moins La phrase d'accroche On va dire ça Comme ça Même si c'est pas vraiment Et on le retrouve ici du coup Pour les thèmes de Akata Que Akata nous met toujours On a le résumé en noir Mais ce que j'ai aimé En fait c'est tout simplement Qu'ici On ajoute la fillette au drapeau On n'a pas de fond Alors que dans le manga On a un fond On a un décor Elle est à un endroit particulier Mais je trouve que c'est mieux Justement que ça soit Espacé Vide Pour l'illustration à l'avant Parce que tout simplement A l'arrière On a une photo de la fillette Au drapeau blanc Donc on a une photo de Tomoki Higa Donc Voilà On n'a pas besoin d'avoir ici Tout un décor Et tout ça Qui aurait surchargé la couverture Et qui ne correspondrait pas à l'oeuvre Donc du coup Quand on ouvre la jaquette A l'arrière On va avoir une image Tout simplement de Tomoki Higa Et Qui est tout simplement Reprise du manga Et ici en fait Au tout début On va avoir les autres Des éditions Akata Dans la même collection La collection principale Donc on va avoir Des éditions à Fukushima Qui est à peu près Dans le même champ Je trouve Donc Si tu as mis celle-ci Tu aimeras l'autre Et l'inverse Donc on a des éditions à Fukushima Qui est en deux tomes Dernière heure Qui est une série complète En quatre tomes Le quatrième tome Sort en décembre Le bateau usine Qui est un one shot Apparemment Et Il ne me dit rien Donc je ne sais pas du tout Enfin je ne sais pas S'il m'intéresse ou pas Sans aller à l'école Je suis devenue Mangaka Qui est un one shot Que je t'ai déjà présenté On a Les pommes miracles Avec l'histoire vraie D'un paysan en quête De naturel Que j'ai déjà présenté Je reviendrai vous voir Que je l'ai déjà présenté aussi Et Si tu as aimé La fillette Ou drapeau blanc Ou inverse Tu aimeras Et Le mari de mon frère Qui est une série complète En quatre tomes Que je n'ai pas encore lu Et je ne sais absolument pas Actuellement Si j'ai vraiment envie De m'intéresser ou pas A cette série Donc du coup En ce qui concerne Quand on enlève la jaquette On peut se dire de très loin En fait Qu'il n'y a pas grand chose On ajoute Le logo La fillette Ou drapeau blanc Donc je ne sais pas Si tu avais remarqué Tout à l'heure Mais en fait Le i est remplacé Par justement La fillette Avec son drapeau blanc En ombre Et on a du coup Seiya Miyoshi D'après la vie De Tomoki Higa Et on peut se dire Il n'y a pas grand chose Mais en fait Si on regarde de très très près Je ne sais pas Si tu verras un petit peu En fait On a plein 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 De fillettes Ou drapeau blanc En fait De dessinées A l'arrière en fond Donc ça je trouve ça Plutôt sympa Et à l'arrière On a tout simplement La fameuse photo Qu'on avait tout à l'heure De Tomoki Higa Avec son petit drapeau blanc Voilà Quand on ouvre le manga On va avoir tout simplement Le logo Et on commence directement La série Avec la fameuse illustration Qu'on avait sur la jaquette La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à la liker La commenter Et pourquoi pas la partager Pour partager mon travail N'oublie surtout pas De t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Ça me fait extrêmement plaisir De voir que ma communauté Grandit de jour en jour N'oublie pas du coup D'aller voir Les deux vidéos Que je te mets en recommandation Pardon Et n'oublie surtout pas du coup De me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas la série Si je t'ai donné envie De la découvrir Ou absolument pas Et surtout Si tu as déjà lu ce manga N'hésite pas à nous mettre ton avis Ça me permettra à moi De le découvrir Et surtout aux autres planchers D'avoir une deuxième vision De la chose Sur ce A bientôt